Dans la vidéo qui suit, je te partage l'interview de Jérémy. Jérémy, qui c'est ? Jérémy, c'est Gorantier. Si tu ne le connais pas, je t'invite déjà à t'abonner à sa chaîne YouTube et à le suivre sur Instagram. Jérémy, c'est un jeune trentenaire qui n'a pas le bac, qui n'a même pas le brevet. Il a arrêté l'école à 14 ans et pourtant, il a un parcours de dingue. Aujourd'hui, il est investisseur immobilier. Il a plus de 13 appartements. Il est également chef d'entreprise. Dans l'interview, il va justement t'expliquer comment il a fait pour monter son entreprise sur un coup de tête. C'était le meilleur commercial de son entreprise et il a décidé de se barrer et de monter sa boîte. Il va également t'expliquer comment il a acheté sa résidence principale juste après la création de son entreprise, sans même avoir de bilan à présenter à la banque. Aujourd'hui, Jérémy, c'est un coach immobilier qui prodigue de super conseils. Donc, si le domaine de l'immobilier, l'investissement immobilier plus particulièrement et de l'entrepreneuriat t'intéresse, je t'invite à regarder cette interview. Je te la diffuse dans quelques instants. Avant ça, abonne-toi également à ma chaîne. Tu as le petit bouton qui est juste dans l'angle. Tu cliques, tu actives les petites cloches de notification et tu me laisses un commentaire à la fin pour me dire vraiment ce que le parcours de Jérémy t'inspire. C'est tout pour cette intro. Je te balance l'interview. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur la chaîne Jérémy. Jérémy qui a la chaîne YouTube Gorantier, l'Instagram également du même nom. Jérémy, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté, ravi d'être là. Merci de me faire le plaisir de répondre à cette petite interview. Jérémy, je t'ai découvert notamment sur YouTube. Moi, j'ai commencé à te découvrir sur YouTube il y a quelques mois de ça. Oui, c'est très récent. Je pense que moi, ça datait d'octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, sur ta chaîne YouTube, tu as commencé à partager des conseils sur l'investissement immobilier. Et moi, vu que je suis en pleine période d'investissement immobilier, tu m'as apporté pas mal de conseils. Donc déjà, merci. Super, ça va, oui. J'aimerais un petit peu que tu retraces ton parcours d'investisseur. Tu as un parc immobilier qui est plutôt sympa. Tu es également entrepreneur. Par quoi est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu as commencé par l'investissement ? Est-ce que tu as commencé par ton entreprise ? Alors, oui, j'ai commencé par l'entreprise, en fait. J'ai commencé, c'était la base, en fait, de mon entrepreneuriat au départ. Et en fait, j'ai travaillé, moi, pour vraiment tout retracer, en fait, j'ai arrêté l'école, moi, à 14 ans. OK. Parce que le circuit scolaire, en fait, ne convenait pas. J'avais de bonnes notes, pourtant, mais je ne voyais pas, en fait, le but de mes études. Je n'arrivais pas à dessiner vraiment ma route, mon avenir, en fait, dans ce qui m'apprenait là-bas. Donc, j'ai préféré arrêter. Courageux. J'ai fait tout un tas de petits boulots, la mise en rayon dans les chais, dans les magasins, Leclerc, Auchan, des choses comme ça, des petits boulots via l'intérim jusqu'à 20 ans. Après, à 20 ans, j'ai connu, enfin, quelque chose d'intéressant. Je suis rentré dans une entreprise de la rénovation de l'habitation. D'accord. C'est là où j'ai commencé, en fait, à toucher un petit peu à l'immobilier. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu énormément, c'est que j'étais payé à la commission. OK. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à toucher un petit peu à ce rêve de l'entreprenariat. C'est, en fait, de pouvoir augmenter ton salaire en fonction de tes compétences et de ton envie et non pas attendre que quelqu'un t'augmente un jour si, bien sûr, il le veut. S'il le veut. Oui. Exactement. Donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à toucher un petit peu déjà à ce rêve de l'entreprenariat sans pour autant en avoir l'objectif au départ. Et donc, comme j'ai très, très bien réussi, j'ai commencé à 20 ans. À 21 ans, je gérais 12 personnes. À 22 ans, j'étais responsable sur une région entière. Donc, ça a été très, très vite. On était à peu près 1 200 commerciaux au total dans l'entreprise. Donc, tu étais commercial. Tu avais un rôle de commercial. Oui, commercial courcellé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on était en gros technicien conseil. C'est-à-dire qu'on avait une grosse partie technique. On devait connaître sur le bout des doigts l'intégralité des produits qu'on vendait. Donc, dans la rénovation, on faisait tout ce qui était toiture, isolation, menuiserie, chauffage. Voilà, vraiment, notre gamme, c'était de conseiller les particuliers sur des potentielles améliorations de leur habitation. Aussi également, le devoir de conseil. Parce que des fois, on venait, par exemple, pour faire des pompes à chaleur, des choses comme ça, alors que pour l'instant, la maison n'était pas isolée du tout. Donc, il fallait d'abord qu'on conseille le client d'abord d'isoler sa maison, sinon faire des écos. Ça ne servait à rien. Voilà, ça ne servait à rien. On avait un devoir de conseil. Donc, une grosse technicité et aussi également, voilà, une force commerciale qui faisait que, voilà, on matchait ou on ne matchait pas, tout simplement. Donc, du coup, là-dedans, j'ai très, très bien réussi. Et un jour, en fait, j'ai… C'est simple, un jour, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je me réveillais avec un coup de pied au cul, alors que moi, j'aime bien me réveiller, en fait, le matin avec le feu moi-même à l'intérieur, parce que j'ai envie de croquer le monde. Et là, ce n'était plus le cas, malgré qu'à ce moment-là, je gagnais très, très bien ma vie en tant que commercial à la commission. Je sais qu'en France, c'est un peu tabou, mais voilà, je faisais… Il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. Voilà, je faisais des salaires entre 6 et 8 000 euros par mois, mon homme. C'est des jolis salaires, en effet, oui. Mais en fait, l'argent, moi, ce n'est pas mon moteur, ça m'attire… Enfin, il faut de l'argent, mais ce n'est pas ce qui te fait vivre vraiment. Ça ne te faisait pas vibrer, quoi ? Non, exactement. Plus vibrer. Je ne vibrais plus, j'avais besoin de challenge. Aujourd'hui, j'avais fait le tour de certains postes de l'entreprise et un matin, je me suis levé et j'ai décidé de partir. Ça m'a pris vraiment comme… Je ne sais plus comment on dit l'expression, mais ça m'a pris du jour en un. Et je me suis dit, allez, je m'en aille. Il faut que je parte d'ici. Tant pis, je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver, mais ici, j'ai tout vu et je veux aller voir devant ce qui peut se passer. C'est là où, en fait, a commencé… Je l'ai fait court pour ne pas que ça dure trop longtemps, mais c'est là qu'a commencé l'aventure de l'entrepreneuriat. OK. Donc, suite à ça, grosso modo, tu as monté ta boîte ? Suite à ça, j'ai pris un an de chômage dans lequel j'ai étudié… Déjà, premièrement, j'ai pris un petit laps de temps de décompression parce que je travaillais du lundi au samedi de 8h à 21h minimum. Donc, j'ai pris un petit laps de temps de décompression au site de deux mois. Et après, je me suis mis à créer l'entreprise, à trouver les fournisseurs. J'ai monté une entreprise, du coup, dans la rénovation et l'éducation. Je me suis monté dans le même domaine. OK. Et ton parcours d'investisseur IMO, il est intervenu à quel moment ? Alors, mon parcours d'investisseur IMO, il a commencé en fait comme monsieur et madame Tout-le-Monde. Au départ, j'ai fait construire une maison avec mon ex-copine. J'ai fait construire ma première maison, dans un but d'avoir une vie lambda. Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, monsieur Tout-le-Monde. Et un jour, il y a quelque chose qui est venu bouleverser ma vie. C'est la maladie de mon père, en fait. J'ai mon père qui est tombé gravement malade en 2015. Et donc, du coup, j'étais déjà chef d'entreprise depuis trois ans et demi. Et quand il est tombé gravement malade, toujours en main, je me suis occupé de mon père, en fait, pendant six mois. J'ai essayé plein de choses, en fait, pour essayer de sauver la vie par la médecine traditionnelle et non traditionnelle. Donc, j'ai octroyé tout mon temps et mes ressources financières à tenter de sauver mon père. Et un jour, en fait, malheureusement, quand c'est acté, c'est acté, le cancer l'a quand même emporté. Donc, six mois après, ça a été très vite. Et au bout de ces six mois-là, en fait, j'avais ma société qui était en faillite. J'avais des dettes, URSAF, RSI, etc., puisque forcément, je n'étais pas dans l'entreprise pour travailler à l'intérieur, donc on n'avait plus de rentrée. Et donc, en plus, à la part de mon père, j'étais sur le point de perdre ce que j'avais construit. Et ce jour-là, je me suis... J'ai décidé, bien sûr, de me redresser et de me relever plus fort, puisque la vie, il me reste deux choix, soit s'habiter sur consorts, soit se lever et se battre. Donc, moi, j'ai décidé de me battre. Et par contre, j'ai décidé que si demain, il arrivait quelque chose à ma femme, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, ou peu importe, que je ne serais plus emporté par le financier, que j'aurais le choix, si je veux, de m'occuper de mon prochain pendant le temps... Avoir l'air insolite, quoi. Exactement, l'air insolite et des revenus récurrents, parce que finalement, entrepreneur, il y a plusieurs règles, mais en tout cas, la règle que j'ai comprise, c'est que ce que j'avais créé, en fait, dans l'entreprise, que j'avais créé, donc qui était un petit peu un rêve pour moi au départ, n'était plus moins qu'une prison dorée, parce que finalement, je m'étais créé, en fait, on va dire, un travail, mais je n'étais pas, en fait, entreprise, j'étais salarié de ma propre entreprise sans me rendre compte. Je suis un des principaux actifs de ma propre entreprise, et donc, forcément, quand je n'ai plus été dans cette entreprise, pendant quelques mois, la société a failli couler. C'est très, très juste ce que tu dis, le fait, il y a beaucoup de PME aujourd'hui, de patrons de PME, qui souffrent, en fait, de ce que tu racontes, justement, ils sont vraiment emprisonnés de leur propre prison, du système qu'ils ont construit eux-mêmes, et malheureusement, les éléments ne sont pas mis en place pour automatiser, ou pour, tu vois, prendre de la hauteur, et c'est exactement ce que tu expliques là. Pour l'avoir vécu assez durement, alors, moi, il faut savoir que, de toute façon, je suis le type de personne, c'est dans ma personnalité, plus c'est compliqué, plus il y a de challenges, et plus j'adore. C'est pour ça que, pour moi, que l'entreprise cool, ce n'était pas possible. J'ai travaillé deux fois plus dur, deux fois plus fort, et j'ai réussi à remonter l'entreprise. J'ai même doublé le chiffre d'affaires l'année suivante. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour toute personne, en fait, qui aurait ce rêve, en fait, de créer une entreprise, et de croire que c'est un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est un océan plein de vagues sur lequel il faut apprendre à surfer. Et, en fait, moi, j'avais oublié cette notion-là. J'étais sur un radeau tranquille, avec mon équipage, mais j'étais le seul capitaine, et j'étais le seul à pouvoir donner la direction, et à partir du moment où le capitaine n'était plus là, on est parti s'échouer directement, sur le premier rocher, alors que si j'avais eu une autre vision à ce moment-là, d'ailleurs, une vision que j'ai actuellement, ce qui m'a permis, d'ailleurs, d'automatiser cette entreprise depuis, je me serais plutôt, au lieu de donner mon énergie à faire du chiffre d'affaires, j'aurais donné mon énergie dès le départ à former quelqu'un qui puisse me remplacer au cas où il arrive quelque chose. pour pouvoir déléguer tout de suite les tâches primordiales, essentielles à l'entreprise, pour pouvoir justement me libérer du temps si besoin est. Par exemple, hier, c'était pour mon père, mais demain, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour une mère, ça peut être tout simplement pour aller partir en voyage, mais en tout cas, que l'entreprise n'ait pas besoin de moi pour tourner. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas assimilé au départ et j'aurais dû concentrer dès le départ toute mon énergie là-dedans au lieu de donner mon énergie à faire de l'argent, ce qui était totalement une hérésie parce que finalement, l'argent, lui, il s'arrête en même temps que l'actif s'arrête. Si c'est toi l'actif… Et si c'est moi l'actif, forcément, ça a été problématique. Donc, ce serait un conseil que tu donnerais par exemple à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ce type de structure, de petite PME, de former directement ces équipes pour qu'elles soient autonomes et opérationnelles si jamais le dirigeant est amené à s'absenter pour une raison X ou Y ? Alors, je ne sais pas si je le formulerais comme ça, mais en fait, si je pouvais donner un conseil, vraiment, et d'ailleurs, dans les deux autres entreprises que j'ai créées là et je t'en parlerai juste après, c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre tout de suite, c'est de consacrer en fait la première année parce qu'on dit, il y a plein de gens en fait qui disent que pour se payer dans une entreprise, il faut attendre 5 ans, sinon ce n'est pas vrai. Moi, dès la première année, je me suis versé des salaires. Tout dépend en fait de la méthode que tu vas employer et de l'entreprise que tu montes. Et en tout cas, ce qu'il y a un bon conseil à donner, c'est que la première année, voire les deux premières années, considère que tout ce que tu vas gagner, il faut le réinvestir. Il faut le réinvestir intelligemment, il va falloir que tu te concentres sur tout ce qui est délégable, automatiser tout ce qui est automatisable et après garder vraiment le petit pouvoir de décision pour le dirigeant. Mais de mettre en place à la fois toutes les ressources financières et toutes les ressources personnelles, c'est-à-dire ton énergie, à faire qu'en deux ans, ce business-là puisse tourner si tu n'es plus là. Et ça, c'est vraiment, vraiment les questions qu'un dirigeant doit se poser dès le départ parce que sinon, si demain, et d'ailleurs, à juste titre, puisque je l'ai appris à mes dépens, mais la vraie question qu'il faut se poser avant même de monter une entreprise et si jamais, il y a des personnes qui ont monté une entreprise et qui aujourd'hui ont une question à se poser, c'est, si je ne suis plus là aujourd'hui, est-ce que l'entreprise continue à tourner ou non ? Si ta réponse est non, tu n'es pas chef d'entreprise, tu es salarié. Voilà. Donc, si tu veux être chef d'entreprise, c'est à toi de mettre en place des leviers, des personnes, de l'humain ou des ressources financières, de délégation externe, peu importe, pour que l'entreprise puisse fonctionner sans la personne à l'intérieur qui est le gérant parce qu'un gérant, il est là pour gérer, il n'est pas là pour normalement réaliser le chiffre d'affaires. Donc, voilà le conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment se positionner, se poser vraiment la question est-ce que finalement on veut être salarié de soi-même ou est-ce qu'on veut être gérant d'entreprise ? C'est vraiment une question qu'il faut se poser au moment de la création et si jamais la société est déjà créée, de se poser la question si demain je ne suis plus là, est-ce que la société tourne encore ? Et si la réponse est non, tout de suite, il faut mettre de l'énergie pour justement employer des moyens pour trouver des solutions à cette problématique qui est une réelle, réelle problématique. Oui, c'est clair. pour ça aussi également que de nombreux dirigeants ne s'accordent pas de vacances, ne s'accordent pas de mettre leur vie personnelle entre parenthèses pendant de nombreuses années parce qu'ils n'ont pas réussi. Enfin voilà, ce n'est pas facile. Toi, je pense que ça a été suite à une première expérience que tu as pu par la suite améliorer le process, entre guillemets, mais... À la force des choses. Oui, voilà. À la force des choses. Donc après, voilà, comme je dis et comme aujourd'hui d'ailleurs dans la crise actuelle, dans chaque période néfaste, dans chaque galère, il y aura toujours en fait quelque chose de positif. Bien sûr. Hier, c'était maintenant il y a quelques années, mais hier, j'ai perdu mon père. J'ai failli couler mon entreprise. Il y a des choses qui ne peuvent pas être défaites. Ce qui est fait, est fait. Donc, encore un conseil que je peux donner, au lieu de concentrer l'énergie qu'on a à essayer de refaire le passé, il vaut mieux en tirer des leçons et construire un avenir meilleur immédiatement, tout de suite. Pas demain, il n'y a pas le temps de reposer, de se dire oui, mais bon, la table, ce qui m'est arrivé, etc. des galères, de la merde, il en arrive à tout le monde. Bien sûr. Et il n'y a pas 50 solutions d'affronter un problème, c'est soit on le fuit, soit on l'affronte. Mais dans les deux cas, il ne disparaît pas. Donc, autant l'affronter. C'est la manière de réagir qui va être importante. Tu as fait pas mal de développement personnel, j'imagine, pour avoir un... J'en ai fait en suivant de ça. En fait, c'est vraiment été ça qui a été un déclencheur parce que pendant la maladie de mon père, je me suis mis à lire, alors que je ne l'ai jamais lu de toute ma vie. Je me suis mis à lire des bouquins sur la médecine, pas mal de choses aussi, également, sur le développement personnel par rapport à... J'ai essayé d'aider mon père mentalement. J'ai essayé de trouver des leviers pour augmenter le moral, etc. C'est là où, d'ailleurs, j'ai commencé à me mettre à fond dans la puissance vapeur, des choses comme ça, pour mon vrai, tout un tas de trucs. Mais bon, voilà, ça, c'était trop large. Et en peine, suite à ça, parce que bon, même si aujourd'hui, entre le Jérémy d'hier et Jérémy d'aujourd'hui, il y a vraiment un monde. Il y a un nouveau Jérémy qui est né après cette épreuve-là. Et d'ailleurs, j'ai été aidé par une personne qui, malheureusement, lui aussi est décédée. Mais suite à justement à cette... Parce qu'en fait, j'ai enchaîné un peu les trucs. J'ai à la fois perdu mon père, à la fois failli perdre mon entreprise. Mais entre-temps, j'ai mon ex-copine qui, du coup, m'a quitté juste le jour à quoi... Le jour de mon décès de mon père ou à deux jours après. Super. En plein moment. Ça a été... Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais bon, ça a été... Une période chaotique. Chaotique. Et la maison, du coup, que j'avais construit dans laquelle je comptais faire des enfants et vivre un... Tu vois, le long fleuve tranquille. Bien sûr. Là aussi, tu vois, c'était encore... Je m'étais bercé d'illusions et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais j'avais mis vraiment dans cette maison du cœur à l'ouvrage, de l'énergie, etc. J'avais mis aussi tout un avenir... Tu projetais, bien sûr. J'étais dessiné tout un truc. Mais finalement, en fait, cette maison, je me suis retrouvé prisonnier aussi de cette maison parce que j'avais pris des mauvaises décisions sur l'indivision, par exemple, notamment, que je ne connaissais pas... Je ne savais pas les données... Les modalités, oui. Et finalement, je me suis retrouvé, moi, à vivre chez ma mère pendant 12 mois pendant que mon ex-copine vivait dans la maison parce qu'elle ne voulait pas vendre, elle ne voulait pas que je rachète. Et donc, du coup, j'ai rencontré une personne et à un moment donné, il ne faut pas... Ça, je le dis ouvertement, il ne faut pas hésiter. J'ai cherché un coach de vie. Alors d'abord, je ne savais pas trop à quoi ça allait me servir. Et j'ai rencontré un petit papi super sympa. J'ai fait une 30 heures avec lui de développement personnel et de communication dans le monde. C'est là où j'ai appris la communication dans le monde, justement. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Et c'est lui qui m'a mis, en fait, sur la voie, justement, pour répondre à ta question du développement personnel. Et grâce à cette personne-là que j'ai réussi, en fait, à m'ouvrir aux gens et à bester cette carapace que je m'étais toujours faite vis-à-vis des gens où je n'acceptais pas de montrer mes que baisses et de m'ouvrir à monsieur et madame tout le monde. Et donc, considérant que dès qu'on s'ouvrait à quelqu'un, on s'ouvrait forcément à être blessé. Et donc, voilà. Du coup, il m'a beaucoup aidé. Et suite à ça, je me suis intéressé au développement personnel aussi. qui aide clairement dans le quotidien d'un entrepreneur et d'un investisseur. Moi, j'en fais depuis un an et demi également. Alors, je n'en suis pas du tout à ton niveau d'investissement ni encore moins d'entrepreneur. Mais les difficultés que tu vas rencontrer au quotidien dans un parcours d'investisseur ou d'entrepreneur, si tu n'arrives pas à prendre du recul, si tu n'arrives pas à, comme tu dis, à voir le bon côté de la pièce, parce que c'est facile de voir les choses en noir. Mais si tu n'arrives pas à surmonter tout ça, tu n'y arriveras pas clairement. Et les bouquins ou les coachs, clairement, du coaching, ça t'aide justement à avancer. Pour en revenir un petit peu sur tes investissements, moi, je sais que tu m'as beaucoup aidé en novembre quand je t'ai sollicité sur Insta. J'étais sur un projet d'investissement qui était… Moi, je suis quelqu'un, je suis impatient. Ça, c'est mon gros défaut. J'ai envie d'avancer parce que c'est comme ça. J'estime avoir assez perdu de temps comme ça, donc j'ai envie d'aller assez vite. Bref, je suis parti sur un projet et je n'étais pas serein. Et tu m'as beaucoup aidé. J'ai remonté notre conversation et j'en ai retiré quatre phrases ou quatre parties de conversation. Tu m'as conseillé à l'époque d'investir à la hauteur du stress qu'on peut assumer. Ça, j'ai trouvé ça très fort en fait parce que je me souviens quand j'avais signé… Alors, je n'étais pas sur le point de signer… Je n'avais pas signé le compromis mais c'était parti pour. Et quand j'avais donné… Quand mon offre d'achat avait été acceptée, la nuit d'après, c'était nuit blanche. Nuit blanche. Ça m'a foutu un coup de stress. Je n'étais pas bien. Et suite à ça, quand on avait parlé ensemble, tu m'avais dit cette phrase qui m'avait fait tilt. Je me suis dit « Putain, Jérôme, l'IMO, ce n'est pas fait pour ça. » Ce n'est pas fait justement pour s'engendrer ce genre de réaction, d'émotion néfaste finalement. Et tu m'avais également dit qu'il fallait apprendre à se connaître avant de se connaître, à attendre les objectifs, de ne pas griller les étapes et qu'on n'investissait pas pour les autres. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que quand tu m'avais dit tout ça, tu m'avais beaucoup aidé. Donc, merci encore. Parce que du coup, ce projet-là, je l'ai balayé parce que clairement, on ne gardait que les murs et on refaisait 300 000 euros de travaux et je n'étais pas prêt à supporter ça. Et donc là, j'ai trouvé des projets beaucoup plus faciles et qui me correspondent beaucoup mieux. Donc, comme quoi, en attendant un petit peu… Non, mais tu as bien fait parce que vraiment, c'est ce que malheureusement beaucoup de jeunes investisseurs et heureusement, moi, ce que je fais-là, j'arrive quand même à leur expliquer avec les bons mots où ils arrivent à me comprendre. Déjà, effectivement, tu l'as bien souligné et ça, je le répète toujours, c'est d'investir à la hauteur du stress qu'on peut supporter. Pourquoi ? Parce que si on se lance dans un investissement immobilier, le but, sans parler de l'investissement immobilier en lunel, mais le but, c'est quand même d'avoir une vie meilleure. Bien sûr. D'avoir une vie meilleure, d'améliorer son confort financier et médias, soit de préparer son avenir, donc sa retraite, soit de préparer quelque chose de sympa pour ses enfants. Mais quoi qu'il arrive, c'est une connotation positive. Et si pour cette connotation positive, on doit y laisser sa vie, son couple, parce que le stress aura fait que le couple va péter ou que j'ai vu des gens partir en burn-out et se retrouver du jour au lendemain enfermés chez eux, isolés pendant plusieurs mois, j'ai vu tout ça, si tu veux, le ravage que le stress peut avoir sur les personnes qui est malheureusement aujourd'hui pas assez remarqué et personne ne fait assez attention à ça. On dit toujours « Allez, vas-y, fonce, t'es jeune, tu peux y aller. » Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord savoir que tu es capable de générer comme stress, que ce que tu es capable d'assumer surtout comme stress parce que si tu vas dans la mauvaise direction, tu vas te griller et te griller complètement. Moi, je prends toujours l'exemple quand j'essaie d'expliquer comme au crossfit parce que je fais beaucoup de crossfit et quand on donne un WOD, on appelle ça un WOD qui doit durer par exemple 15 minutes et on va avoir un dimanche de tour à faire. Et tu vois, la plupart des jeunes crossfiteurs, ils démarrent comme des ponts, mais un truc de coup. Tu les vois partir comme des flèches au bout du deuxième tour. Le cardio est monté tellement haut qu'ils sont complètement bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Alors que s'ils avaient gardé un rythme régulier, finalement, ils auraient pu faire l'intégralité de tous les tours et ils auraient fait bien plus que comme ils ont fait en partant rapidement. Les investissements immobiliers, c'est exactement la même chose. Vaut mieux au tout départ investir à côté de chez toi parce que tu connais le secteur, que tu es rassuré, tu le sais. Alors bien sûr, tu n'as pas la meilleure affaire. Tu ne vas pas perdre certainement le remnant que tu vois sur Internet, etc. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Tant que tu respectes la règle d'autofinancement de 70 qui fait que l'autofinancement, les banques ont fait disparu au lieu des banques. Donc ça, c'est important de le retenir. Donc je le répète pour ceux qui regarderont, la règle d'autofinancement des 70, ça veut dire que si vous avez 1000 euros de revenus locatifs, la banque va pondérer 30% en considérant que ces 30% servent à payer les charges, les taxes ou les obligations et elle va considérer que finalement vous n'avez que 70% de cette rentrée. Donc 700 euros de loyer. Le crédit n'excepte pas 700 euros. En respectant cette règle de base, ça te permet déjà de faire un premier investissement. Quoi qu'il arrive, t'es gagnant puisque t'investis zéro et à la fin, ça t'appartient. Donc t'as rien perdu et en plus de ça, tu as pu aller à ton rythme. Prendre l'expérience. Expérience. Deuxième investissement, on va chercher plus gros. Troisième investissement, on va chercher plus gros. Ça a été un petit peu ce que t'as fait toi, du coup, de ton côté ? Alors oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que bon, après moi, j'aime le stress. Moi, en fait, si tu veux, j'ai besoin et des fois, je sais que je vais un peu trop loin dans ce que je peux générer, mais j'aime quand c'est compliqué, vraiment. Et tu vois, moi aujourd'hui, c'est pas vieux. Vraiment, le moment où je me suis lancé dans le milieu, dans 8 jours, ça fera 3 ans. D'accord ? Dans 8 jours, ça fera 3 ans. Et là, tu te dis, ouais, 3 ans, effectivement, bon, 3 ans, qu'est-ce qu'il a pu accomplir en 3 ans ? Eh bien, en 3 ans, j'en ai accompli quand même. Oui, c'est ce que j'attendais que tu nous détailles tout ça, justement. On a accompli, ça a quand même été assez vite. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, j'ai commencé par acheter un appartement. Donc, l'appartement dans lequel je suis là, en train de discuter avec toi. Donc, c'est vraiment, lui, c'est le premier appartement entre guillemets que j'ai acheté dans mes investissements. C'est un investissement que j'ai fait sur Bordeaux, au Charton. Et c'est un très bon investissement, d'ailleurs, parce que cet appartement, je l'ai acheté à 2,20 000 euros. Là, j'ai fait à peu près 15 000 euros de travaux dedans. Il a été estimé il y a quoi, il y a un mois ou deux, comme ça, 380 000 euros. Donc, ça te laisse un petit peu la marge. Et j'ai mis en fait, alors pourquoi ça fait 3 ans que je suis ici ? Parce que normalement, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille de changer de résidence principale tous les années et demi. C'est un conseil que je donne. Maintenant, après, encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais dans cette résidence principale, j'ai mis en fait 3 ans et demi, enfin 3 ans, à faire aboutir un projet de surélévation au-dessus de cet appartement, de refaire en fait un deuxième appartement de 74 mètres carrés. Il a fallu le faire accepter par la copropriété, accepter par l'urbanisme, accepter vraiment. Oui, on voit bien les procédures en France, comment ça peut être compliqué. Exactement. Surtout quand il y a de l'humain, quand il y a de l'humain, quand tu es dans une copropriété qu'il y a plusieurs personnes, il y a de l'humain, il voit que tu vas faire une voie de plus-value, donc l'argent, ça rend les gens un peu bizarre. Du coup, au départ, ils veulent te donner les combles pour zéro, puis quand il y a de l'argent, ils veulent te récupérer de l'argent. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai réussi à faire passer tout ça, donc ça va commencer là-dessous-le-feu. Donc là, cette surélévation va me coûter à peu près tout fini, 160 000 euros. Elle est destinée sur plan parce que je fais 74 mètres carrés avec une terrasse sur le toit. Le plan à fond, on m'en perdait à 3,30 mètres, ça est destiné à 420 000 euros. Donc, je te laisse faire le calcul. Très belle opération. tout à fait. Entre le haut et le bas, ça fait à peu près 400 000 euros de plus-value. C'est pas mal. Je suis assez content. Il y a de quoi ? Entre-temps, j'ai acheté un local commercial dans lequel j'ai mis mon activité. Oui. J'ai acheté un local commercial sur le haillant. Bon, après, je ne donnerai pas les autres villes. Je ne dirai pas tout. Mais bon, voilà. J'ai acheté un autre local sur le haillant. Donc, celui-là, j'ai acheté 300, 330 000 euros. J'ai... Sans apport à chaque fois ? Hein ? Sans apport à chaque fois ? Sans apport. Tu connaissais moins aussi à l'époque. Voilà, exactement. Et donc, du coup, là-bas, on est sans apport, 330 000 euros. Et donc, j'ai un permis de construire aussi la loi qui a été déposée. Pour une surélévation. Et je refais une surélévation qui commence même là, pareil, dans quelques mois. Je suivais ça sur les réseaux. Voilà. Donc là, la surélévation, elle sera au total 130 mètres carrés. Dans les 130 mètres carrés, il y aura un appartement qui sera en location de durée. Il y aura deux bureaux qui seront loués à deux de mes activités et une salle de... une salle de séminaire qui sera louée à la journée dans le secteur pour les entreprises, etc. Voilà. Après, j'ai acheté dans le nord de la France, donc, quatre appartements. Sur un petit immeuble, du coup ? Comment ? Sur un petit immeuble ? Ouais, voilà. Exactement. Donc, sur un petit immeuble. Beaucoup d'erreurs là-dedans aussi. J'ai voulu faire les travaux moi-même. Ouais, c'est ce que tu expliquais, que c'était ingérable pendant X mois où tu faisais les allers-retours. Exactement. C'est ça la problématique. J'ai voulu économiser 5 000 euros et ça, c'est un des problèmes que j'avais de mal à traiter aussi avant. vision court terme, vision long terme. Je regardais ce que j'allais gagner tout de suite. Alors que pourtant, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça. Même dans ma gestion de l'humain, je ne suis pas comme ça. Je sais investir en quelqu'un, etc. Mais là, si tu veux, quand c'est pour les autres, c'est facile, mais quand ça te concerne à toi, c'est encore différent. Et là, ce jour-là, j'ai voulu les travaux, je les ai sous-estimés et je me suis dit que j'allais les faire de moi-même. Finalement, les travaux qui ont duré deux mois, ils ont duré douze mois. Donc, j'ai perdu dix mille euros finalement puisque pendant dix mois, ils auraient pu être loués. Donc, c'est comme ça. Donc, grosse erreur. maintenant, tout est loué, pas de problème. Tu arrives à une rentable combien sur ce bien-là ? Alors, sur ce bien-là, c'est compliqué parce qu'au départ, ils étaient en courte durée. Ils étaient en courte durée. Il y en avait deux en courte durée et deux en longue durée. Après, finalement, j'ai mis les deux derniers en longue durée aussi. Donc, les calculs d'hier et d'aujourd'hui, en tout cas, si je dois reprendre les calculs, je suis à plus de 10% de bruit, ça c'est sûr. Mais je pense que je suis à 8% net sur celui-là. Pas plus. C'est déjà bien. Je pense. Ouais, net net, je parle net d'affaires. Voilà, donc je gagne de l'argent tous les mois mais ce n'était pas... Et la courte durée, c'est quelque chose. Alors, attends, je déplace juste mon ordi. Là, je prends un petit coup. La courte durée, c'est quelque chose que tu... Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si... Allô ? C'est bon ? Voilà. T'entends ? C'est comme ça là. Là, c'est mieux. Ouais, c'est comme ça. Là, ça va ? Ça va ? Ça va chure. OK. La courte durée, c'est quelque chose pour toi qui peut fonctionner n'importe où ? Alors, n'importe où, non. Non, non, non. Non, pas n'importe où pour moi. Il faut vraiment que ça soit ciblé. C'est quelque chose qui doit faire partie d'une étude de marché précise et c'est valable pour plein de raisons différentes parce que ne serait-ce que la typologie de bien de courte durée va être totalement différente suivant la cible que tu vas choisir. si ça va être pour des travailleurs, par exemple, que tu as un T2 avec un canapé lit et une chambre, ça peut être intéressant. Si c'est des étudiants, des studios seront plus intéressants ou un grand appartement colocation. Donc, en fait, ça va régir pour plein de choses. Il faut vraiment que tu connaisses ta cible. Oui, faire une étude de marché de la même façon que tu vas en faire une pour un projet lambda IMO. Exactement. C'est vrai que sur le net, il y a pas mal d'entrepreneurs, d'investisseurs qui fleurissent en mode la courte durée, c'est magique, c'est fantastique et on se rend compte qu'en ce moment, avec la crise, je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Alors après, oui, c'est magique, c'est fantastique, mais en fait, la chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il ne faut jamais partir du principe que les choses les plus rentables fonctionneront toujours. Bien sûr. Il faut toujours partir de l'autre. Moi, je reste toujours, en fait, si tu veux, très pragmatique dans les investissements, c'est-à-dire que je m'assure que chacun de mes investissements soit rentable en longue durée, d'accord ? Et après, une fois que j'ai assis, j'ai assis en fait toutes ces règles-là de base où je suis sûr, en fait, qu'au qu'il arrive, que je ne serai pas dans les choux, je commence à m'amuser un peu, à jouer, à essayer. C'est la cerise sur le gâteau, si ça marche, c'est tant mieux, mais pas baser sa stratégie en effet sur des chiffres avec du Airbnb qui forcément vont être beaucoup plus importants que sur une location classique. Tout à fait. Donc après, il y a par exemple, tu vois, et ça peut être vrai et faux, par exemple, en colocation, qui est différent, c'est un peu plus stable si tu choisis bien ton secteur, c'est quand même de la location à l'année, soit avec le bail mobilité, soit avec le bail étudiant en classique, bon bref, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui reste intéressant, surtout qu'il y a une double stratégie, longue durée, courte durée, puisqu'on peut faire de la longue durée avec l'étudiant et de la courte durée l'été. L'été, Là, c'est d'ailleurs ce que je vais appliquer moi sur mon prochain achat là, justement, je pars là-dessus, un petit marché étudiant vu que ce n'est pas très loin d'un bord de mer, ça marche bien l'été. Oui, donc là, la stratégie est parfaite, mais là, encore une fois, tu vois, c'est plus stable quand même que du Airbnb, surtout qu'il faut se rappeler qu'actuellement, c'est la guerre tous les jours, tous les jours, tous les jours contre la concurrence déloyale vis-à-vis des services hôteliers, donc on ne sait pas ce qu'ils vont nous pondre au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Il y a eu une vague sur laquelle surfer, c'est un peu comme le LMNP, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me demandent le LMNP, j'ai entendu parler, apparemment, ça va changer, etc., etc. On ne sait pas. Oui, ça changera certainement, mais dans quelle mesure ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quoi qu'il arrive, le système est fait, le système est fabriqué par des personnes qui souhaitent le contourner. Donc, à partir du moment où on arrive à réfléchir comme ça, dans tout système, si on voit par exemple dans l'investissement immobilier, aujourd'hui, le LMNP donne beaucoup d'avantages, que ce soit l'amortissement, que ce soit la taxe sur la plus-value des particuliers, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages au LMNP. Et en fait, tu te rends compte que 80% des personnes en France investissent dans de l'allocation nue. Pourquoi ? Parce que le LMNP est très peu connu, enfin très peu, il est plus en plus connu, mais comprenons bien aussi également qu'il est plus en plus connu par les personnes qui le connaissent. Parce que, tu sais, je dis toujours, parce qu'à chaque fois quand je discute avec des jeunes qui veulent investir, ils me disent « Oui, mais maintenant, tout le monde le connaît et il y a des investisseurs partout. » Je dis « Non, 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 ce n'est pas vrai. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, tu en fais partie et tu as l'impression d'en voir partout. Tu sais, c'est comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures et finalement, tu le robes tout le monde. Exactement pareil. Donc, la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, toi, tu sais. Donc, tu sais le voir. C'est tout. Et en fait, même demain, quand ils vont changer les mentalités ou quand ils vont changer des lois, ils s'arrangeront toujours qu'elles soient contournables parce qu'eux-mêmes, ils sont dirigés par les mêmes lois ceux qui les mettent en application. Donc, il y aura toujours un filon. Et nous, en tant qu'investisseurs, ça sera à nous de le trouver. Mais bien sûr. Et puis, je veux dire, si on est tout le temps dans l'expectatif que quelque chose change et qu'on ne passe pas à l'action pour ça, on ne passera jamais à l'action. Bien sûr. Et le but du jeu d'un entrepreneur et d'un investisseur, c'est de s'adapter le jour où il y a quelque chose à changer. Il faut traiter le problème quand il arrive et pas avant. Ça, c'est clair. Et donc, pour poursuivre, du coup, j'ai fait de la courte durée là-bas, de la longue durée aussi. Ça a bien fonctionné. Donc, du coup, je me suis dit tiens, je vais en racheter un autre. Donc, du coup, j'en ai racheté un autre immeuble de trois appartements. Donc, voilà, qui fonctionne très bien. Il n'y a pas eu de problématique là-dessus. Rien à dire de plus. Peut-être que je comptais le passé en courte durée, mais bon, voilà. Là, pour donner quelques chiffres en rentabilité nette, je suis à 12%. Voilà. Donc, voilà, juste l'histoire d'en parler un petit peu en longue durée pour l'instant. Et après, j'en ai acheté un autre de cinq appartements. Toujours dans le Nord ? Non, non, non. Là, je suis revenu à Bordeaux depuis tout à l'heure. Je suis revenu aux alentours à une heure de Bordeaux. Je suis revenu aux alentours. Celui qui a un travail actuellement ? Comment ? C'est celui qui est en travaux actuellement, le cinq appart là ? Celui-là, les travaux vont commencer dans pas longtemps. Oui, OK. Dans pas longtemps, voilà. Et donc, un autre de cinq appartements et bien sûr, après, les projets en cours qui arrivent. Et d'autres acquisitions qui sont vraiment vraies. t'es bien occupé. Ouais, exactement. Et est-ce que t'as été bloqué à un moment ou à un autre sur peut-être tes premiers investissements, le fait que t'étais chef d'entreprise ou alors t'avais suffisamment de bilan, suffisamment de… Alors, c'est là où mon parcours devient intéressant pour les jeunes entrepreneurs. C'est que moi, j'ai levé 350 000 euros pour ma première maison au bout de huit mois d'entreprise et après un an de chômage. OK. 100 000 ans, sans rien. Ça prouve que, en fait, la banque, en fait, ce qu'elle a besoin, elle, elle gère le risque. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité de dire au banquier qu'il n'y a pas de risque, ça fonctionne. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais présenté mon dossier pour acheter, pour faire construire cette maison. Le banquier que j'avais en face de moi m'avait dit oui. Sauf que ce n'est pas lui qui décidait. Ça, je ne le savais pas encore. qu'il fallait se renseigner de parler à la bonne personne de bord parce que du coup, j'ai négocié avec lui qui lui a répété à celui du tu, qui a répété à celui du tu et finalement, la discussion est partie en rire puisque c'est la quatrième personne qui prenait la décision. Et donc, à quelques jours de tout acter, je reçois un appel du directeur du CIC, voilà, directeur du CIC qui me dit, voilà, monsieur Négrier, je vous appelle pour vous dire que, en fait, non, on ne fera pas le... le projet avec vous, je ne suis pas là-dessus. Comment ça ? non. Alors, tout à fait, première réaction, alors, moi, j'analyse toujours, donc, j'ai pris le temps de la réflexion et je lui dis d'accord, je lui dis, mais pour quelle raison ? Et il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, votre entreprise n'a que huit mois, vous sortez d'un an de chômage, on ne sait pas ce que ça va donner votre activité, donc, voilà, je n'avais pas fait de prévisionnel comptable non plus sur l'activité, donc, il m'a dit, non, nous, en l'état, on ne va pas vous suivre, c'est trop risqué. J'ai dit, d'accord, ok, très bien, donc, c'est trop risqué. Moi, j'ai retenu, c'est trop risqué. J'ai dit, d'accord, donc, je lui dis, pour vous, le dossier est trop risqué. Il m'a dit, oui, exactement, c'est ce que je viens de dire. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il ne soit pas risqué ? Il m'a dit, je vous l'ai dit, il faudrait que vous ayez tant de, il faudrait que, je ne sais pas, que votre entreprise a les deux ans, au moins, etc., etc. Je lui dis, ok, très bien. Et si j'arrivais à vous prouver que ce n'était pas risqué, on le ferait ou on ne le ferait pas ? Il m'a dit, si vous y arrivez, oui. Je lui dis, écoutez, très bien, je peux venir demain à votre bureau ? Et il m'a dit, non, mais demain, je dois partir. Je lui dis, écoutez, parce qu'il partait en vacances, c'est la vraie histoire, il partait en vacances à midi, il partait dans les îles pour deux semaines. Et je lui dis, écoutez, demain matin, à 7h, je suis à la banque. D'accord ? C'est le bousca, c'est ça, oui. À 7h, je suis là. Il m'a dit, bon, ok. C'est tellement sûr de moi. Il m'a dit, bon, ok. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé le lendemain matin et je me suis dit, là, Jérémy, il va falloir que tu assures, il va falloir que tu donnes tout. Et finalement, en fait, c'est toujours, j'ai parlé, en fait, le banquier, ce qu'il a vraiment besoin, c'est d'être rassuré. Et c'est valable pour toutes les situations et je vais venir juste après parce que c'est de bons conseils, ça. Quand je suis arrivé là-bas, donc lui, bien sûr, un banquier veut dire non. Il veut dire non parce qu'il a peur. Bien sûr. Il veut dire non, mais son métier à lui, c'est quand même de prêter de l'argent. Il a besoin de prêter de l'argent parce que c'est un produit d'appel pour absorber le client ou pour garder le client, même s'il ne gagne plus beaucoup d'argent là-dessus. Derrière, ils peuvent mettre des assurances, ils peuvent te demander de déplacer de l'épargne et j'ai fait ça. Donc, ça fonctionne. Ils en ont besoin de vendre du crédit sauf qu'eux, ils ne veulent pas le vendre à n'importe qui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont notés aussi sur leurs résultats, etc. Enfin bon, bref, on y en a peut-être après. Et donc, du coup, quand je suis arrivé là-bas, je lui ai expliqué, donc je lui ai dit, voilà, dites-moi pourquoi aujourd'hui ça vous fait peur de me prêter de l'argent. Je lui ai dit, voilà, c'est simple, votre activité a huit mois, ça fait un an que vous êtes au chômage, donc pour nous, on n'a pas assez de recul. Je lui ai dit, ok, très bien, regardez ce que vous avez amené. Donc, j'avais amené mes cinq derniers avis d'imposition et donc, je lui ai posé mes cinq derniers avis d'imposition et je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise, hier, j'avais un CDI. Il me dit, oui, mais vous ne l'avez plus, vous avez dit, laissez-moi finir. J'ai dit, donc j'avais un CDI dans lequel je faisais de la vente de produits de rénovation. J'étais technicien conseil dans les produits de rénovation et je vendais ça, 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 ça. Je lui ai dit, regardez, maintenant, je vous donne les statuts de mon entreprise, regardez ce que je fais actuellement dans cette entreprise. Je lui ai dit, je lui ai dit, Et donc, il dit, il dit, vente de produits de rénovation, etc., etc. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Il me dit, là, vous étiez pour une entreprise, là, vous travaillez à votre compte. Oui, mais qu'est-ce qui a changé ? À part le nom de l'entreprise, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que moi, j'ai changé ? Il me dit, non, je lui ai dit, je suis toujours la même personne, sauf qu'hier, je travaillais pour une entreprise, maintenant, je travaille pour moi. Donc, si je suis toujours la même personne, qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise ? Et elle a l'air comme ça. Il me dit, comment ça ? Si c'est moi qui génère le chiffre, qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise ? Il me dit, mais c'est vous, très bien, la valeur, elle est toujours là. On me dit, ben oui. Alors, il est où le problème ? Il me dit, oui, mais non, mais ce n'est pas comme ça, en plus, vous avez pris un an de chômage. Je dis, non, non, je dis, en fait, ce que vous ne comprenez pas, je n'ai pas pris un an de chômage, j'ai pris un an pour monter mon entreprise dans les règles de l'art, avec les bons fournisseurs, avec les bons partenaires financiers. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi avec les bons statuts, j'ai été voir un avocat pour monter mon dossier comptablement, etc., pour que tu dis, tous les plus et les moins, parce que je ne suis pas du genre à me lancer comme ça à la meuglette. Si je fais les choses, c'est que je suis sûr de pouvoir les faire et d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est exactement la même chose. Si je suis devant vous, c'est que je suis sûr de pouvoir faire cette maison, de pouvoir la payer tous les mois sans aucun problème. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai envie de me retrouver à l'interdit bancaire, à la rue, parce que je n'ai pas été capable de payer une maison ? Si c'est pour faire ça, autant que je parte de suite. Qu'est-ce que je fais ici ? Aucun intérêt, c'est clair. La première personne que je mets en danger, c'est moi, ce n'est pas vous. Parce que vous, vous serez payé, quoi qu'il arrive, vous pourrez reprendre de l'argent sur la maison. Parce que la maison, elle est faite par un constructeur. Il y a des décennales, il y a tout. Donc la maison, elle va être faite, elle va être sortie de terre. Donc au pire des cas, si je ne paye pas, vous récupérez votre argent. Mais moi, je suis où ? Je suis dans la rue. Donc le premier qui devrait dire non, aujourd'hui, c'est moi. Est-ce que moi, je dis non ? Il me dit, vous retournez à la situation. Je dis non, mais je vous dis la vérité. Et finalement, ça a duré, je te le fais en cours, ça a duré deux heures et à la fin, il m'a dit oui. Et j'ai réussi à obtenir 350 000 euros d'emprunts sans apport pour ma première maison en deux heures. Oui, c'est chouette. Je veux dire, là, tu envoies quand même un beau message comme quoi, ce n'est pas parce que tout est réalisable. Tout est réalisable, c'est vraiment, et tu vois, j'ai des personnes qui sont en formation avec moi et qui sont intérimaires et disent, oui, Jérémy, je suis intérimaire, je ne vais pas pouvoir prendre de crédit, etc. Je leur dis, oui et non, oui et non, ça dépend. Si tu veux avoir ton banquier et que tu lui dis, voilà, bonjour, je vous vais emprunter, etc. Par contre, bon, je suis en intérim, j'imagine que ça va coincer. Si déjà, tu as ce dialogue, c'est mort. Bien sûr. Tu tires une balle dans le pied, oui, c'est clair. Exactement. Après, tu as le deuxième dialogue qui n'est encore pas le bon, c'est, bonjour, je suis intérimaire, je vous présente mon dossier, qu'est-ce que vous en pensez ? Si tu demandes l'avis au banquier, tu es mort aussi. Parce qu'à partir du moment où tu demandes l'avis au banquier, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi et forcément, si tu n'es pas sûr de toi, ce qui s'appelle l'effet miroir, je ne suis pas sûr de moi, il n'est pas sûr de lui et donc, la discussion, elle est morte. Et donc, troisième alternative, tu assumes pleinement le fait que tu sois intérimaire et que tu ne le subis pas et que c'est un choix. Quand tu vas venir voir le banquier, bonjour, voilà, moi je suis intérimaire, etc., donc voilà mon projet, donc je vous présente un, ah non, mais écoutez, nous, on ne vous suivra pas, vous êtes intérimaire. Comment ça ne me suffit pas ? Ah non, non, nous, on va attendre que vous ayez un CDI. Ah ben, alors si vous attendez que j'ai un CDI, vous allez pouvoir attendre longtemps. Ah bon, pourquoi ? Parce que le CDI, moi, je n'en veux pas. Ah bon ? Non, je n'en veux pas. Je veux avoir ma liberté de pouvoir changer d'entreprise quand je le souhaite. Je veux pouvoir être augmenté parce qu'à chaque fin de contrat, je veux pouvoir renégocier tout de suite avant qu'ils me reprennent parce qu'ils me prennent pour mes qualités. Je n'ai pas envie d'être prisonnier d'un CDI. Je veux pouvoir décider de partir en vacances quand je veux au moment où ça me coûte le moins cher possible parce que justement, je préfère optimiser mon budget comme ça. J'aime que mes vacances soient payées dans mon salaire et de gagner de plus gros revenus. C'est ma méthode de fonctionnement. J'aime vivre comme ça et je serai intérimaire toute ma vie. Le dialogue, il n'est plus du tout le même. C'est clair. Le rapport de force, ça inverse complètement. Et complètement. Il n'est plus du tout le même parce que c'est là où la force de la négociation et la puissance que ça a dans toutes les relations et surtout d'assumer ses choix, c'est là où ça change énormément de choses parce qu'à partir du moment où j'assume le choix, où j'assume ma position pleinement, elle ne peut plus être remise en question. Parce que la remettre en question, c'est de remettre en question carrément mon identité. Oui, oui, tout à fait. Et ça, ils n'ont pas personne à le faire. Donc, à partir du moment où on arrive à prendre ses convictions vraiment à bras de corps et maintenir ses positions, c'est là où on gagne. Et c'est valable pour toutes les situations. Même en CDD, on peut faire des emprunts. On peut très bien dire parce qu'en fait, dans deux situations, on peut toujours trouver des positifs et des négatifs. si demain, je veux défendre un CDD, c'est pareil. Je veux dire, écoutez, pour moi, un contrat à durée déterminée à chaque fin de contrat, s'ils veulent me garder, s'ils veulent me reprendre, ils sont obligés de me payer plus parce que je donne tout pendant une période donnée. À la fin, le contrat s'arrête et puis moi, je suis libre de partir ailleurs et eux, ils sont libres aussi également s'ils veulent de ne pas me garder. Par contre, ils me gardent, ils ne veulent pas me payer. En plus de ça, il faut penser qu'un CDI, c'est stable, un CDI, ce n'est pas stable. On peut se faire virer du jour au lendemain. Il n'y a aucune stabilité avant un CDI. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, le contrat ne peut pas être rompu. C'est beaucoup plus stable qu'un CDI. Ah oui ? Ah ben oui. Ah ben oui, etc. En fait, on peut trouver des avantages dans tout. Bien sûr. C'est une question d'angle en fait. Exactement. Comme quand on présente son dossier bancaire à la banque pour un investissement immobilier. Exactement la même chose. Suivant l'angle qu'on emploie, ça va être bon ou ça ne va pas être bon. C'est aussi simple que ça. Et du coup, tu as un peu embrillé. À moins qu'il y ait d'autres projets IMO en cours qu'on n'ait pas encore vus. Oui, il y en a d'autres, mais je ne préfère pas tout dire en ce moment. Ok. Il y en a sur le feu, on verra ça. Si vous voulez en savoir plus, il faut suivre Jérémy sur les réseaux, bien sûr. Tu partages beaucoup ton quotidien sur Insta. C'est vraiment chouette dans le suivi de tes travaux, etc. Moi, si je tenais à te faire intervenir sur cette chaîne, c'est aussi pour que tu parles de ton accompagnement. Aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant que tu t'es mis à proposer un accompagnement à des élèves. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le process que tu as mis en place, combien d'élèves tu prends ? Enfin, voilà. Alors, je te dirais honnêtement que pour l'instant, je ne sais pas si tu as vu, je n'ai quasi pas fait de pub, j'en ai fait zéro même. Même ma formation, je n'en parle pas pour l'instant, c'est que des personnes qui viennent me demander. Je pense que d'ici très peu de temps, j'en parlerai un petit peu plus, mais pour l'instant, je n'en parle pas parce que j'ai envie d'octroyer un maximum de temps aux personnes qui sont venues me chercher en premier. Pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Au niveau de la formation, il y a deux choses. J'ai créé une formation en ligne. Alors moi, je me suis formé aussi également, puisque ça, tu ne m'as pas posé la question, mais je me suis formé aussi en immobilier par le biais de formation en ligne aussi également. Tu peux citer tes formateurs ou pas forcément ? J'ai choisi des formateurs, oui, tout à fait. Lesquels ? Alors, j'ai fait Olivier Seban. Oui, forcément. Olivier Seban, Cédric Anissette, Rodolphe. Je ne connais pas les plus. Et j'en ai fait un quatrième, je ne me rappelle plus son nom. Et après, j'ai fait le séminaire, bien sûr, de Cédric Anissette, de Rodolphe, après d'autres séminaires qui sont moins connus ici sur Bordeaux. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler à l'instant que j'ai oublié de te dire comment l'aventure a fini par démarrer, d'ailleurs, parce que je t'avais dit que justement, je m'étais rendu compte à cette période-là que je n'avais pas de revenu récurrent. Oui. Mais d'ailleurs, c'est grâce à ce que j'ai fait. C'est pour ça que pour vous dire que ça ne s'est pas joué à grand-chose, j'ai décidé en fait un jour de prendre Internet et de taper comment devenir millionnaire. J'ai fait la même. Voilà. Et je suis tombé sur Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Oui. Qui a acheté son livre et en fait, j'étais sur la plage au Portugal avec ma femme. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais en train de lire le livre et je n'étais même pas arrivé à la moitié. J'ai sauté toutes les pages. Je suis arrivé à la fin et à la fin, il y avait le lien parce que j'avais tellement halluciné qu'on pouvait acheter de l'immobilier avec l'argent de la banque, se faire rembourser par les locataires, gagner de l'argent, que c'était sans apport et tout. Je ne sais pas possible. C'est quoi Stéresi ? Si c'est possible. C'est sûr que quand tu n'y connais rien, quand c'est la première fois que tu entends parler de ça, tu vrilles. Je me suis dit que c'est des conneries complètement. Il se fout de ma gueule. Il veut vendre ses trucs. Il veut juste m'arnaquer. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais comme je suis quelqu'un qui essaie toujours, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. J'ai sorti ma carte bleue. J'étais sur la page de ma carte bleue. J'ai rentré mes codes. J'ai payé, je crois, c'était 1 500 euros, je crois. J'ai payé direct. Et au moment où j'ai appuyé sur entrée, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Je te promets, je lui ai dit à ma femme, chérie, je crois que j'ai fait une connerie. Elle me dit quoi ? Je lui ai fait n'importe quoi. Je viens de claquer 1 300 balles. Je viens de claquer 1 500 balles dans une formation d'un mec que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu ni Delvin Adam, juste parce que dans son livre, il disait qu'on pouvait gagner de l'argent. Elle me dit, mais Jérémy, tu es trop impulsif, c'est n'importe quoi ce que tu as fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, on revient sur... On a tous un déclic comme ça. Moi, j'ai fait une grosse formation en ligne aussi que j'ai achetée en avril dernier. Ça va faire un an. Et pareil, elle coûtait aux alentours des 2 000 euros. Et quand j'ai appuyé sur entrée, tu rentres ta carte bleue. Je me suis dit, putain, il y a intérêt à avoir un retour sur investissement. Mais non, c'est super. Je veux dire, aujourd'hui, c'est impératif de se former, d'apprendre. Il n'y a que comme ça, mine de rien. parce que ça donne des bases. Mais c'est pour les gens avec qui t'es dans le groupe, etc. Et c'est ce que j'ai justement mis en avant aussi dans ma formation. Parce qu'il y a eu des choses que j'ai aimées dans les formations que j'ai faites et d'autres que j'ai trouvé qui manquaient. Par exemple, dans les groupes que j'ai faits, les groupes de soutien, entre guillemets, si on peut placer comme ça, que ce soit pour Cédé Canissette, Olivier Semond, il n'y a pas de... Alors après, je suis arrivé dans un stade où ils étaient déjà très hauts. Je pense qu'au départ, c'était différent. Mais ça manquait d'animation. Ça manquait de vie. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, dans la formation que j'ai créée, au total, il y a 16 modules. Il y a à peu près 13 heures de vidéos. J'ai été obligé tout de suite, d'ailleurs, la plateforme qui héberge ma formation, j'ai été obligé tout de suite de prendre le truc à 300 euros par mois parce qu'il y avait trop de JO tellement elle est grosse la formation. Donc voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de mâcher un petit peu le time de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque étape, il y a des PDF, en fait, que j'ai créés pour chaque module qui permet en fait de suivre, qui te font faire des exercices de calcul qui te permettent aussi également demain quand tu vas visiter un bien, tu as ta carrière mentaliste, en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder à l'extérieur, à l'intérieur, les parties communes, etc. Tu n'as plus qu'à cocher, marquer. C'est très simple. J'ai fait la même chose pour l'analyse de marché et ce que j'ai fait pour le dossier bancaire aussi, d'ailleurs, c'est un dossier bancaire entièrement pré-rempli, les baux de location, enfin bon voilà. Mais ce que j'ai fait aussi, que les autres n'avaient pas fait, c'est que je filme mon écran complètement, pour te montrer toutes les étapes de comment rechercher, etc. J'ai au moins peut-être une dizaine de chapitres qui sont comme ça où je te montre plutôt que de t'expliquer comment faire. Tu vois, l'histoire de mâcher vraiment le travail. C'est tout le problème. Alors, moi, la formation que j'ai achetée, j'en suis content, mais c'est beaucoup de théories, si tu veux. Et tu es un peu seul face à ta théorie. Moi, c'est le reproche que... C'est pour ça que derrière, je me fais accompagner aussi par un groupe Mastermind en IMO où là, on est déjà, on est dix personnes, on est entre nous, ça aide. Enfin, clairement, le cerveau collectif, la puissance du groupe, c'est très fort, mine de rien. C'est fort, c'est fort. Mais tu as besoin et si tu arrives à mettre ça dans tes formations, c'est vraiment super parce que la théorie, c'est bien, c'est génial de connaître tout, mais la pratique, la théorie ne te fera jamais passer à l'action. En fait, moi, ce que j'ai compris, le pourquoi après, parce que je l'ai compris après parce que tu sais, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Et en fait, j'ai compris dans le sens où en faisant une formation uniquement théorique, ils n'ont pas besoin de la remettre à jour régulièrement. Tu vois ? Oui. En fait, si tu veux, dès que tu commences à mettre de la pratique dedans, que tu commences justement… Attends, je vais fermer parce qu'il y a… Vas-y. Il y a un monsieur qui s'est mis à la pratique et à utiliser les outils. Si les outils changent, tu es obligé de remettre à jour la formation. Je m'en suis rendu compte après. Donc, il suffit tout simplement de la noter, de vérifier et puis de mettre les choses à jour. Un peu comme la fiscalité, la fiscalité est survolée dans les formations. Mais c'est normal parce que… Ça évolue tellement, bien sûr. Si elle est rentrée vraiment dans le détail, alors moi, c'est pour ça que dans la formation, j'ai un module ou entre guillemets, j'explique tout. Et il y a un module bonus où je rentre dans le détail, mais celui-là, je le sais qu'il peut être amené à chambre. Il serait évolutif, oui. Donc, voilà, il y a ça, donc il y a cette formation-là et après, bien sûr, je fais une autre formation qui est sur le terrain. Donc, celle-là, je fais une journée de visite complète où on va visiter des biens qui sont à vendre. Donc, chaque personne qui est formée sur place avec moi peut se positionner sur le bien, des biens que j'ai déjà sélectionnés avant qui sont un minimum rentable. Voilà. Donc, on peut se positionner dessus, etc., poser les questions qu'ils veulent toute la journée. Et après, bien sûr, il y a le coaching. Donc, le coaching, ça peut être une demi-heure, une heure pour des questions vraiment précises, pointues. C'est-à-dire, voilà, je suis bloqué sur ma recherche de marché, sur ma recherche de biens, sur mon étude de marché, mais vraiment sur une étape cible ou alors je suis vraiment novice et j'aimerais un coup de pied au cul, quelques bases, voilà, j'aimerais un petit coup de peps. Donc là, il n'y a pas de souci. En une heure, ça fonctionne bien. Et après, il y a des points un peu plus clés où on va tabler sur un mois, trois mois ou six mois pour des personnes qui veulent vraiment un accompagnement clé. Soit, tu vois là, par exemple, dans des personnes que je coache, il y a une personne, c'est une personne qui a une grosse fortune, voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, d'ailleurs qui ne veut pas être dans le groupe, il ne veut qu'il restait totalement anonyme. Donc là, c'est vraiment, lui, il m'a pris six mois pour optimiser ses placements, c'est un peu compliqué, mais bon voilà, il a fait beaucoup de choses et là, il voudrait faire des montages via holding, etc. Donc là, c'est encore un petit peu plus poussé. Et après, j'ai d'autres personnes qui, alors par exemple, j'en ai un autre qui s'appelle Nico, d'ailleurs, si tu te reconnais, il m'aura peut-être une dizaine d'appartements, mais il a fait beaucoup de bêtises et voilà, on est en train de rattraper les conneries et voilà, il n'a fait que de la division, il n'a acheté que de la location nue, voilà, il n'a rien qui lui appartient à lui-même, c'est-à-dire que s'il s'engueule demain avec la personne avec qui il a investi, c'est tout le château de cartes qui tombe, donc voilà, une belle connerie, c'est comme ça. Donc voilà, et puis après, après une autre personne encore qui, elle est totalement novice, pour répondre à ta question, des coachings de six mois, j'en prends que trois et là, pour l'instant, je suis pompé à cette date-là. Des coachings de un mois, j'en prends quatre, mais bon voilà, là pour l'instant, j'ai augmenté un petit peu parce qu'il y a un petit peu plus de temps, donc là, je suis passé à huit, mais bon voilà, pendant la durée du confinement, c'est vraiment très important. Et après, les coachings de une demi-heure, une heure, ça, ça va, je peux les caler un petit peu quand je peux, voilà, mais en tout cas, je reste très limité sur ce type de prestations, très très limité. Ok, et aux personnes à qui tu fais du coaching longue durée, tu leur offres ta formation en parallèle ? Ça fait partie du truc, ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, le but en fait, c'est de pouvoir avoir un interlocuteur en face de moi avec qui je peux dialoguer. Voilà, d'égal à égal, il aura la base en amont. Exactement. Là, tu vois par exemple, j'ai pris une personne qui est complètement novice. Je lui dis, voilà, mais là, le premier mois, tu vois le module de formation, tu dois le bouffer en un mois, ce qui est quand même assez costaud. Tu dois le bouffer en un mois et chaque semaine, tu notes toutes les questions que tu as et je réponds à toutes tes questions. On prend une heure, deux heures, trois heures s'il faut et on fait du concentré. Comme ça, à la fin du mois, on va pouvoir commencer à partir sur les étapes suivantes mais je vais avoir… Bien sûr, c'est primordial. C'est primordial quand tu commences à employer un jargon technique et que la personne en face ne comprend rien. Alors après, comme je l'ai dit, je lui ai dit, moi, je peux te mâcher de travail, je peux t'aider à trouver les biens, je peux en fait, si tu veux, t'aider à tout faire, ce n'est pas un problème. Sauf que, est-ce que tu veux que quand le coaching soit terminé, tu n'as rien appris et effectivement, que tu aies un bien ou est-ce que tu veux apprendre et en plus avoir un bien et pouvoir en acheter plusieurs tout seul en suivant ? Donc, voilà, c'est à toi de voir. Donc finalement, ils choisissent toujours la même option. Ils veulent tout savoir. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Exactement. Donc, Du coup, effectivement, le coaching fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas quelque chose, honnêtement, dans laquelle je m'étais projeté. D'ailleurs, je m'étais projeté dans Que Dalle. Je te le dis d'avance parce que j'ai créé Go Rentier juste pour délirer. Moi, j'avais juste envie de rigoler. J'ai marqué Go Rentier. Je voulais aider les gens, partager mon parcours. C'est tout. Je ne voulais rien de plus. Et puis, fil en aiguille, on m'a demandé un conseil, deux conseils, trois conseils, quatre conseils. Tu ne ferais pas une formation, tu ne pourrais pas me coacher, machin, etc. Et puis, ça s'est fait comme ça. Victime du succès. Exactement. Voilà, victime du succès, ça a fonctionné comme ça. Et donc, du coup, j'ai créé aussi une entreprise qui s'appelle Go Investissement. Sur celle-là, j'accompagne carrément les investisseurs de A à Z pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas s'en occuper. Tu leur proposes du coup un projet clé en main ? Clé en main, oui. Du début à la fin, je trouve le bien jusqu'à la mise en location, décoration. Donc, ça, c'est encore une autre plateforme. Tu te fais connaître comment ? Pour l'instant, je ne l'ai pas fait connaître du tout parce qu'en fait, je n'ai pas fait de pub encore. J'ai déjà dix clients. Donc, si tu veux, là, je n'ai pas envie d'être dépassé. Ça ne sert à rien. J'ai même refusé trois personnes. Je vais prendre le temps déjà parce que pour moi aussi, c'est nouveau. Tu vois, ce type de prestation. Donc, je sais le faire pour moi. Forcément, je sais le faire pour les autres. Mais voilà, il ne faut pas se rouler. Il faut que le service soit au rendez-vous. Donc, je vais prendre le temps tranquillement de m'occuper déjà de ces clients-là. Et une fois que tout sera bien mis en place, je me mettrai à faire de ma pub et puis on va. Et tu t'es structuré un petit peu par rapport à ça ? Tu as embauché, tu as délégué, tu as mis des chasseurs sur le goût, j'imagine ? Alors, au niveau de la société Égoinvestissement, j'ai délégué tout à fait ce que j'ai fait en fait si tu veux. Quand j'ai eu toute cette demande via Instagram, j'avais tellement fait de demandes que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout faire. Ce n'était pas possible. Et moi, faire de l'à peu près, ce n'est pas possible non plus. C'est soit je fais quelque chose bien ou soit je ne le fais pas. Et donc du coup, c'était quand même dommage parce qu'il y avait quand même un marché, il y avait des gens qui étaient demandeurs qui avaient besoin. Et donc du coup, j'ai proposé en fait à une personne de s'associer avec moi sur la partie goût investissement. Et c'est lui en fait, moi, les clients viennent de moi et c'est lui en fait qui s'occupe de la partie gestion. Tu fais la partie commerciale entre guillemets. Exactement. Même s'il n'y a pas de réelle partie commerciale puisque finalement, les gens viennent tout seuls et moi, en fait, je ne fais que les conseiller et les amener soit en fait sur l'option formation, soit vers l'option guide entier ou coaching en fait. Suivant, moi, je suis le filtre en fait en fonction de ce qu'ils vont me dire. Tu diriges, tu répartis quoi, tu fais le trafic. Soit sur l'autre, soit sur l'autre, suivant leurs besoins en fait. Ok. Donc voilà. Et après, sur la partie Instagram, depuis très peu de temps, il y a une personne aussi qui s'occupe d'améliorer en fait les réseaux, la visibilité. C'est exactement ce que j'allais te dire parce que depuis peu, et je regardais ça encore ce matin, je m'inspire de ton Instagram pour faire évoluer le mien qui est absolument immonde. Et je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir une trame, que tu commençais à avoir justement, je remets mon téléphone, une charte de couleurs, enfin tu vois, une charte graphique, tes vidéos IGTV, ça a de la gueule, c'est bien. Et du coup, tu as délégué. Je voulais te poser la question justement, et c'est tellement chronophage, moi je le fais actuellement parce que je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un, mais du coup, tu as délégué cette partie-là ? Du coup, alors ce que j'ai délégué, alors avant de, moi je dis toujours, avant de déléguer toute partie, il faut d'abord mettre les mains dans le cambouis. Oui. Voilà. Et donc moi, je me suis vraiment cassé la tête, j'ai essayé, alors déjà, moi il faut savoir que Internet, pour moi, l'ordinateur, tout ça, c'était très compliqué, voilà. Je ne sais pas, je suis de la génération 87, j'ai 32 ans, donc après nous, on avait le téléphone portable un peu tard, voilà, Internet aussi, même si on n'est pas à la ramasse. On n'est pas né avec, je suis d'accord avec toi, moi je suis de 88, et je n'ai jamais été ordinateur non plus. On n'est pas né avec. Donc il a fallu que j'apprenne, j'ai appris à me servir d'ordinateur, j'ai appris à me servir d'Instagram, j'ai appris à me servir des plateformes pour héberger la formation, c'était hyper compliqué, les réseaux, les machins, franchement, je me suis pris la tête sur YouTube, je me suis pris la tête, c'est un truc de fou, et encore, c'est loin d'être idéal, quand on sait exactement tout ce qu'il faut, qui soit les mots-clés, les machins, les ci, les là. C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué, et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, même j'ai commencé à faire graphisme, j'avais commencé, je ne sais pas si tu avais vu, dans l'ancien poids, j'avais commencé à faire des codes couleurs, des machins, des cinémas, j'avais créé un logo moi-même, et puis à un moment donné, quand j'en ai eu assez, et que ça avait commencé à prendre une petite… Parce qu'en fait, si tu veux, je pars toujours du principe que si tu n'as rien à présenter à la personne à qui tu vas déléguer, tu as sa merci. C'est-à-dire que, si tu ne montres pas que tu sais faire et que tu maîtrises un minimum, elle peut décider à ta place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai horreur, j'aime décider de tout, et donc du coup, quand je suis arrivé pour démarcher des personnes que j'ai embauchées pour ça, je leur ai montré que même si ce n'était pas nickel, je savais comment ça se faisait, je savais le temps que ça prenait, et donc, même si j'ai des personnes en face de moi honnêtes, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, ils savent qu'il y en a un locuteur en face qui sait pourquoi ils parlent aussi. Et puis, j'aime bien avoir un dialogue dans lequel je ne sais pas avoir les gros mots. Il y avait des choses que je… Tu vois, s'il y avait des termes que je ne connaissais pas, quand elle vient me parler avec certains mots, j'aurais pu être complètement perdu, ce qui est aujourd'hui n'est pas le cas. Donc voilà, du coup, j'ai délégué. Il y a eu une première depuis… Il y a eu un mois en fait d'analyse de comment je fonctionnais, etc., sur les réseaux. En fonction de mon analyse et de l'analyse des personnes en fait qui font comme moi, ou qui moi, fait comme eux, peu importe, de toute façon, on n'est pas là pour savoir qui est copié sur qui. Mais voilà, dans l'immobilier, comment ça fonctionne, quelle est la cible, qui va cliquer dessus, qui va rechercher, etc. Donc, il y a eu toute cette étude qui a été faite et en fonction de ça, on commence en fait à mettre en application toute la recherche qui a été faite sur le mois d'avant et à partir du mois prochain, on passera encore sur une autre étape. donc ça avance. C'est ce que je regardais, là, tu vas atteindre la barre des milles, abonné sur Insta, la barre des 100 prochainement sur YouTube aussi. Donc, c'est bien, petit à petit. Ton Insta, il prend bien, clairement. Ouais, ça va pouvoir. Puis YouTube, de toute façon, YouTube, le YouTube game, c'est un vrai merdier, je suis bien placé pour le dire. YouTube encore, franchement, je l'ai laissé à l'abonnement. Ouais, tu l'as mis, tu étais plus présent il y a quelques mois que maintenant, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pareil, tu vois, il y avait des trucs que je n'avais pas compris sur les vignettes, tu sais, qu'il faut mettre, etc. Donc là, en fait, ce que je l'ai fait, je me suis atelier rapidement à juste remettre une façade au propre, tu vois. Là, maintenant que la façade est propre, là, je m'attèle à fond, j'ai plein de choses à faire puisque je suis en train de changer de plateforme actuellement pour ma formation et puis je suis en train aussi également qui sera 100% conseiller immobilier. Voilà, il n'y aura pas de lifestyle comme je fais sur celui-ci. Ce sera vraiment 100% conseiller immobilier qui servira aussi de redirection. Enfin, bon voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de mettre en place. Il faut que je finisse aussi de mettre en place sur Facebook aussi des stratégies que je mette aussi des posts sur Facebook. il y a pas mal de choses qui sont en place. C'est le marketing, de toute façon, le marketing en ligne, c'est un arbre, tu vois, t'as à chaque réseau social sa propre stratégie, ses propres compétences, ses propres connaissances. T'externalises tout ça du coup ? Ouais, tout à fait. Ouais, obligé. Voilà, moi c'est une personne maintenant qui s'occupe de tout ça. Alors pour l'instant, il y a vraiment un gros travail en amont pour l'instant puisque là, on est encore sur la recherche et développement. Et on n'est pas sur la mise en application, tu vois, parce qu'il y a en fait, moi je mets un petit peu en application, mais on n'est pas encore dans le lourd, là on va arriver en fait, on a une mission ensemble de trois mois et au bout de trois mois, je devrais être au top. Donc reviens dans un mois et demi et normalement, ça devrait être vraiment bien. C'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. Voilà. Je suis en train de reparcourir un petit peu mes notes. On a parcouru l'ensemble des choses que je voulais voir. devenir rentier, ça s'apprend, c'est ton slogan. Oui, tout à fait. Parce que, parce qu'il faut, il faut, voilà, l'apprentissage, c'est, il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Tu vois, moi depuis, ça fait deux, trois mois que je me forme à la bourse. Oui. Je ne serai jamais passé à l'action en ce moment où il y a des opportunités. Je ne serai jamais passé à l'action sans avoir eu les connaissances en amont. L'immobilier, c'est pareil. L'immobilier, je suis passé à l'action. Là, du coup, je te disais, j'achète une coloc, voilà, un immeuble de rappeur aussi, mais pas avec du gros oeuvre comme j'avais précédemment. Donc, c'est un truc beaucoup plus facile, entre guillemets. Oui. À ta portée, en tout cas. Oui, 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 Je me sens, ça ne me stresse pas. Là, je suis dans un endroit que je connais bien, une grosse ville de 50 000 habitants, étudiante, enfin, bien placée, donc ça roule. Mais, tout ça, c'est possible parce qu'en amont, voilà, il y a eu de l'apprentissage et voilà, et devenir rentier, ça s'apprend, c'est vraiment ça, quoi. Exactement, devenir rentier, ça s'apprend parce qu'il ne faut pas oublier et je me ferai un plaisir d'ailleurs de le faire si jamais, un jour, je discute avec certaines personnes qui prennent un petit peu trop les gens de haut. il ne faut pas oublier que n'importe quelle personne ici sur Terre n'a fait que répéter ce qu'il a entendu. Bien sûr. Donc, il faut laisser à César ce qui appartient à César et l'information, elle est là pour être partagée, elle n'est pas là pour être conservée et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'attribuent en fait le mérite de choses qu'ils n'ont pas créées et je trouve ça dommage parce que se valoriser avec quelque chose qu'on n'a pas créé, c'est déjà dévaloriser les autres mais d'une manière un peu impromptue si je peux dire mais surtout, c'est se mentir à soi-même. Moi, aujourd'hui, ce que je sais et je n'ai pas honte de le dire, bien au contraire, je l'ai appris dans les livres, dans les formations. Comme tout le monde. Ce pourquoi, parce que encore une fois, les gens ne veulent pas le dire mais c'est la vérité, tu n'as rien inventé. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rencontres ton pote ou quoi que ce soit ou je ne sais pas qui va te dire ou tu vois ces filles qui disent tu as acheté les mêmes chaussures que moi et ta buse. Pourquoi tu les as ? C'est toi qui les as créées, tu les as fabriquées parce que tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui ont les mêmes chaussures finalement. Est-ce que tu vas toutes les engueuler ? Est-ce que tu vas t'embrouiller avec eux ? Tu vois ce que je veux dire ? Remettre les choses à leur place, tu vois ? Et aujourd'hui, on n'a rien créé, je n'ai rien créé, je ne fais qu'utiliser un système qui fonctionne déjà mais par contre, les personnes viennent me voir par ma façon à moi de les transmettre. Bien sûr, si chacun va l'exposer avec son filtre et son angle. Exactement. Et c'est ça en authenticité, c'est gérer l'ego entier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dis devenir entier, ça s'apprend, c'est vraiment ce que je dis, c'est que moi, je l'ai appris et j'ai arrêté l'école à 14 ans, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de brevet, je n'ai aucun diplôme, je n'ai rien du tout. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est aussi simple que ça. Ah ouais. Et si tu devais, je pense qu'on va terminer là-dessus, dégager une qualité pour un entrepreneur ou un investisseur, ce serait laquelle ? Si je devais en donner une seule ? Une, ouais. Alors, je ne sais pas dire un mot, mais comment je pourrais dire ça, parce que je le sais exactement, c'est de savoir se remettre en question. Voilà. Moi, ce serait vraiment la base de la base de la base. parce que si tu te crois trop haut ou si tu crois que tu sais tout, tu t'empêcheras premièrement, déjà, tu vas t'empêcher d'évoluer et d'apprendre. Et deuxièmement, tu risques d'être vraiment relou. En tout cas, ouais. Mais voilà, apprendre à se remettre en question, ne pas avoir peur de poser des questions, de marcher avec des gens plus grands que soi. C'est comme ça qu'on avance. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Exactement. C'est encore une fois une question de zone de confort. Si tu restes là où tu te sens en sécurité, tu n'évolueras jamais. Ce n'est pas en réitérant les mêmes gestes tous les jours que tu feras un résultat différent. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut oser se mettre en danger. Et encore une fois, quand je dis mettre en danger, tu te mets plus en danger en restant sur place qu'en bougeant. Ça, c'est clair. C'est encore une façon différente de voir les choses. Mais voilà, si j'avais vraiment quelque chose à dire à tous les jeunes entrepreneurs ou toutes les personnes qui sont déjà entrepreneurs, c'est de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, ne pas avoir peur de demander et de dire je ne sais pas, ne pas avoir peur, ne jamais non plus, quand quelqu'un ne sait pas, ne jamais le montrer du doigt. Ça, c'est quelque chose que j'apprends à toute seule de ma formation. Pour moi, aucune question ne mérite pas d'être posée. C'est-à-dire que toutes les questions, je veux qu'elles soient posées, toutes les questions méritent d'être posées et toutes les questions méritent une réponse. Il n'y a pas de réponse con. Il y a des gens qui aujourd'hui ont été écrasés peut-être qu'une seule fois le jour où ils ont posé une question qu'on appelle une question con. D'ailleurs, c'est le con qui a inventé ça. J'aimerais le voir pour lui dire que c'est un con. Parce que le moment où cette personne-là a osé timidement dire ce qu'il pensait et vraiment ce qu'il pensait au fond de lui, il s'est fait rabaisser, il n'osera plus jamais s'ouvrir et on a certainement gâché un potentiel parce qu'on a un potentiel entre chacun de nous qui mérite d'être déveillé par quelqu'un ou tout simplement par soi-même par rapport à quelque chose qui peut nous arriver dans la vie. Mais en tout cas, on a tous quelqu'un de miraculeux et quelqu'un d'extraordinaire à l'intérieur de nous qui est en sommeil et qui mérite d'éclore. Mais s'il est écrasé par le poids d'une personne qui, par sa propre frustration, va agir envers la personne pour se rassurer lui-même ou se mettre en valeur, je trouve ça quand même débile. La confiance en soi aujourd'hui, je trouve, pour l'avoir ressenti et voir le changement, c'est ce qui fait défaut je pense à beaucoup de personnes. Tu n'oses pas parce que tu ne crois pas suffisamment mais encore une fois, ça se travaille. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné ou alors ça peut l'être chez certaines personnes mais pas chez tout le monde. Mais voilà, la confiance en soi, c'est ce qui va permettre je trouve de franchir les étapes parce que ok, je sais, j'y vais. Mais ça peut demander du boulot. La confiance en soi, ça passe par plusieurs étapes mais la première étape, c'est avant même de se dire bon allez, je vais y aller, je vais oser, allez, c'est bon, j'y vais. Avant même ça, il suffit tout simplement de se dire bon voilà, si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, si on arrive déjà à se poser ces deux questions, si je ne fais rien, il ne se passera rien. Donc, j'ai déjà perdu. si je le fais, j'ai au moins une chance de gagner. En admettant que je suis quelqu'un qui n'ait pas envie de perdre, si je ne fais rien, j'ai déjà perdu. Donc, j'ai tout intérêt à essayer. Déjà, en comprenant que on était déjà en contradiction avec soi-même en ne faisant rien, en ne faisant rien, ça nous poussera déjà à ne pas mélanger les deux choses parce que la confiance en soi et le courage, c'est deux choses encore différentes. Ah oui. Et il y a des gens qui confondent les deux. La confiance en soi, c'est ni plus ni moins ce qui nous arrive après l'application d'une tâche répétée sur laquelle on vient exceller. Ça, c'est la confiance en soi. Le fait de passer à l'action, c'est le courage. Et le courage, c'est ce qui te permet, en fait, malgré la peur, d'avancer et d'affronter quelque chose. Et c'est deux choses différentes. Et quand on est courageux, il y a deux manières d'être courageux. Il y a la première, c'est on n'a pas réfléchi, on a foncé. Donc, il y en a qui sont comme ça. Donc, les impulsifs. Et après, derrière, il y a les pragmatiques. Donc, on ne va pas dire les peureux parce que c'est péjoratif. On va dire les pragmatiques, ceux qui analysent. Il y en a des fois qui analysent trop. On ne peut analyser, on ne passe pas à l'action. Donc, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est qu'une fois qu'on a analysé le problème, on fait quelque chose de très simple. On fait un tableau des plus et des moins. D'un côté les plus, d'un côté les moins. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Et si on voit qu'il y a plus de choses dans la case des plus que dans les moins, il faut le faire. Mais en fait, le fait de le mettre sur papier et de s'en rendre compte visuellement qu'on a tout intérêt à y aller et qu'au contraire, c'est en restant qu'on prend des risques, ça nous permettra d'avancer. Et ça, c'est le pragmatisme qui permet vraiment ça et de faire bouger la personne la plus peureuse du monde, de le faire bouger ici tout de suite, maintenant. C'est comme si demain, tu te retrouves sur un radeau ou sur un bateau qui est en train de couler, mais que tu as peur de nager. Tu vois la rive là-bas, tu as peur de nager. Tu te sens en sécurité sur le bateau, mais à un moment donné, le bateau, il va te barrer. Et donc, tu as deux solutions. La première, c'est effectivement de te jeter à l'eau, tu ne sais pas nager, mais tu peux éventuellement essayer, peut-être réussir, mais quoi qu'il arrive, tu auras au moins une chance d'arriver au bout. Si tu restes sur le bateau pendant longtemps, pendant que les autres vont essayer, peut-être qu'il y en a qui vont se noyer, toi, tu seras en sécurité. Sauf qu'un jour, toi, ton destin est déjà tracé, quoi qu'il arrive, tu vas te noyer. À choisir, si tu mets vraiment le pour et le contre, tu vas quand même essayer. Tu vois ce qu'on veut dire ? Donc, je pense que c'est vraiment, si j'avais un conseil à donner à ceux qui ont peur de passer à l'action, c'est déjà de faire cette règle des plus et des moins qui va vraiment mettre sur papier tous les avantages et les désavantages à ne pas rester ou à rester et ça permettra justement d'enlever en fait cette notion trop poussée en fait de ah, t'as pas les reins, t'as pas les reins, tu vois ce truc-là et de se dire en étant plus pragmatique, finalement, qu'est-ce qui se passe si je fais rien et qu'est-ce qui se passe si je fais quelque chose ? Ça, c'est ma vision à moi. Je pense que c'est une belle façon de voir et surtout de... Moi, je suis comme toi, je prends du recul tout le temps, je ne réagis jamais à chaud, j'ai besoin d'analyser, tu vois. Mais c'est important de prendre ce recul justement pour... Bah, pour y aller, quoi. Mais encore une fois, ce sont des clés en fait, tu vois, c'est des clés que tu prends. Pour moi, le mindset, tu vois, c'est des pièces de puzzle que tu viens assembler et au fur et à mesure, ça t'agrossit, ça grossit et puis la machine, elle se met en route et puis bah... Mais ça prend du temps. On va dire qu'aujourd'hui, le mindset, c'est un peu un terme marketing que tout le monde utilise actuellement. Le mindset, pour moi, avant toute chose, quand on parle de... on va dire d'avoir un bon mental, c'est tout simplement d'apprendre à se connaître soi. Et c'est vraiment... Il y a des gens qui vont aller chercher des clés partout alors qu'elles sont déjà toutes à l'intérieur. Tu vois, quand tu vas vraiment t'écouter, tu te poses vraiment les bonnes questions, tu sais déjà, finalement. Des fois, il y a des gens, alors je ne dis pas, c'est encore une fois, mais à mettre entre grosses parenthèses ce que je vais dire, grosses bignées, pour pas qu'il y ait des gens qui se sentent blessés ou fusqués, mais c'est mon avis. Tu sais, quand on va voir un psychologue ou quand on va voir un coach de vie, par exemple, pour l'avoir fait moi-même, il n'a rien... Il ne m'a pas dit Jérémy, tu vas faire ça, tu vois. Il m'a tout simplement fait parler. Les réponses étaient déjà à l'intérieur de moi. Mais parce que tu n'avais pas les outils pour aller les chercher ? Ce n'est pas que ce soit une question d'outils, c'est une question... Oui, peut-être. Peut-être que oui, c'est peut-être un terme approprié. Il t'amène mine de rien à un raisonnement, un cheminement qui... En fait, il t'amène là où tu sais déjà en fait. Tu sais déjà, mais tu n'as pas envie d'y aller parce que tu sais que si tu y vas, tu seras confronté à toi-même. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, beaucoup de personnes, si jamais vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre 5 minutes, vous mettre tout seul au calme. Alors, la méditation peut aider, mais vous mettre tout seul au calme et posez-vous les bonnes questions à ce moment-là. Soufflez un bon coup et vous allez voir que les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Avant même d'aller faire tout un tas de trucs, des formations, des ci, des là, vraiment, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Qui je veux être ? Qui je veux devenir ? Qu'est-ce que je veux obtenir comme argent ? Pourquoi ? Voilà, toutes ces questions-là, elles doivent être vraiment claires dans la tête de chacun et quand on sait, en fait, répondre à toutes ces questions-là, le reste, ça découle. Il va tout seul. Oui, tout à fait. Eh bien, je te remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps. Je suis en train de regarder le timer. Je pense que les gens vont se régaler. C'est un petit film qu'on a fait. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas. c'est une belle perf. 1h20. 1h20 ? Oui. Ah oui, d'accord, ok. C'est top. Non, non, c'est top parce que moi, je tenais vraiment à ce que tu interviennes sur la chaîne parce que tu as un beau parcours, un parcours inspirant et surtout, je trouve que tu es humble. C'est ça qui me plaît en toi et tu arrives à, voilà, je trouve que dans le côté coach, je pense que tu es un excellent coach parce que tu arrives à ta manière de, voilà. Merci, c'est cool. Tu en perds le mot. Oui, exact. Oui, non, mais c'est, tu vois, je tenais vraiment à ce que tu interviennes parce que tu m'as aidé il y a quelques mois de ça. Je pense que j'aurais fait une connerie si j'avais acheté ce bien-là et tu m'as, voilà, tu m'as mis devant les yeux ce que j'avais besoin d'entendre, ce que je n'osais pas sans doute m'avouer, mais ce que j'avais besoin d'entendre, tu vois, donc voilà. Je suis ravie de pouvoir l'avoir fait. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne de Jérémy, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la barre de description, son Insta également. Si vous avez des questions immobiliers, il a son coaching qui est là pour vous y répondre. Du conseil gratuit aussi, on peut venir me poser des questions, il n'y a pas de soucis, je suis très ouvert, pas de problème. C'est vrai que tu avais pris pas mal de temps avec moi, très gentiment et très gratuitement. Merci infiniment encore une fois d'avoir suivi, d'avoir répondu à mes questions et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao, bye.